coucou les amis et bien bonjour à tous bon aujourd'hui c'est le jour du code promo des graines bokeh donc on va vous dire tout de suite le code la durée de la promo et les conditions voilà alors pour le code promo donc la durée du code sera valide du 10 janvier au 17 janvier inclus minuit vous aurez une réduction de 10% sur tout le site bokeh uniquement sur internet et le code promo est tout en majuscules et coller récolte 2022 jl j'ai rectifié je veux dire qu'elle a rectifié vers que mes grosses récoltes de l'ambition non n'écoutez pas ce qu'il vient de dire non non le code promo c'est bien tout en majuscules récolte 2022 jl donc moins 10% sur tout le site bokeh du 10 janvier au 17 janvier inclus minuit et uniquement sur le site internet je vous mettrai arrête des conneries jacques je vous mettrai le lien sous la vidéo bien sûr et je vous remettrai tout en commentaire épinglé pour que vous ayez tout sous la main voilà 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 donc il faut de l'ambition ouais bah oui bien sûr on rappelle aussi tout le temps que on n'a aucun revenu sur les ventes de graines chez bokeh nous on a adopté cette marque parce que c'est pas cher il y a un peu de tout on a du bon résultat c'est ce qui compte la livraison très rapide c'est rapide les frais de port selon les fours selon ce qu'on achète bien sûr si on achète deux paquets de graines on va pas payer 7 euros de frais de port voilà on n'a jamais eu plus de frais de port que de graines commandées ça c'est pas lesquels s'achever sur les frais les frais de transport c'est pas eux qui les font ah ben non voilà donc voilà donc moi ce que j'ai pris cette année parce que je vous conseille si vous voulez les acheter c'est pas vous n'oubliez pas le couteau là c'est pas le droit donc là ce que j'ai trouvé intéressant c'est l'échalote malice intéressante pourquoi parce que c'est une variété rustique une variété rustique et qui se conserve d'une année sur l'autre c'est à dire si vous voulez refaire votre plan l'année prochaine vous aurez beaucoup plus de réussite avec celle ci c'est très intéressant ça c'est très intéressant oui bien sûr là au coup elle est pas donnée parce que c'est une variété quand même rustique plus c'est rustique plus c'est cher et plus c'est rustique et plus c'est rare aussi parce que avant j'avais l'échalote russe aussi que j'ai encore un peu on n'entretenait pas non c'est la russe on voit la red sun la polonaise red sun on voit la longore on voit tout ça mais une échalote russe vous pouvez parfois en trouver aux petits commerçants et paysans sur les marchés mais ça devient de plus en plus rare et c'est dommage parce qu'elle se conserve d'une année sur l'autre même plus on a un an qui conservait pendant un an et demi c'est à dire que quand on a récolté la deuxième plantation on avait encore un an et demi avec les échalotes petit conseil quand je les ramasse quand je les récolte quand il fait très sec vous laissez une journée sur le sol si vous voulez mais s'il fait très sec il n'y a pas besoin vous mettez tout à sécher tous les verts vous laissez bien sécher bien étalés bien au sec bien sûr une fois que les verts sont bien secs comme de la paille vous prenez tout comme ça vous ne coupez rien vous prenez tout comme ça vous mettez tout dans les caisses comme ça ça éviterait qu'ils se vident plus vite parce que souvent quand on coupe tout ils ont tendance à se vider voilà un conseil vous ramassez tout vous laissez la paille tous les vous mettez tout dans les caisses et vous touchez rien quand vous avez besoin vous allez chercher d'autres ben là j'en ai encore mais il faudrait aller de l'autre côté j'ai encore mais bon c'est pas grave donc voilà l'échalote la malice je n'en ai pas d'autre donc là c'est ce que j'ai essayé cette année oui alors bien sûr on va pas les mettre chez nous on a notre copain qui va mettre les échalotes les oignons pour nous parce que lui est encore épargné par la mineuse donc il réussit encore un peu voilà et en même temps il va aussi mettre les poireaux pour nous voilà il va mettre nos poireaux n'oubliez pas que le poireau malabar va disparaître de la vente si vous en trouvez encore n'hésitez pas à en acheter et vous faites vos graines je sais beaucoup il y en a encore ouais ainsi que là alors la salade de verpia je ne sais pas s'ils en ont encore mais ensuite il y a l'oignon de nior ce qu'ils ont encore c'est la fin du stock c'est la fin du stock voilà c'est terminé voilà et ils ont prévu de le remplacer par un autre un autre poireau mais par la suite voilà il faut attendre que ça puisse voilà remplacer par autre chose et par l'instant le malabar là il va disparaître alors si vous avez l'habitude du fall du malabar vous achetez toujours du plan ou vous achetez des graines tous les ans vous ne faites pas des graines là cette année faites vos graines surtout sacré chez quelques beaux poireaux mettez ça dans un coin il n'y a rien à faire en fait mettez deux trois poireaux dans un coin du jardin ça reprend votre place ça va monter ça va vous faire des belles fleurs oui et puis ben en septembre vous faites vos graines voilà voilà donc ensuite jacquot donc ensuite là les pommes de terre il faut commencer à penser aux plantes pommes de terre donc nous on a pris la nascar cette année bon on n'a pas pris que ça alors on a reçu la nascar on a commandé plusieurs plusieurs variétés mais qui n'étaient pas encore arrivé le jour de notre commande voilà donc là on a reçu la la nascar oui qui est bonne pour tout oui semi-précoce elle est polyvalente gratin riz-solé purée salade four frites et velotté donc elle est bonne pour tout et ça c'est très intéressant dans un petit jardin mais une variété ou deux parce que selon j'arrive bien on peut mettre deux variétés sur un petit jardin comme vous savez souvent il y a une variété qui marche mieux que l'autre je vais remarquer ça au sens un peu partout c'est pour ça qu'il faut pas se figer sur une variété il faut pas toujours mettre une ou deux variétés différentes je reviens donc là on a la nascar la nascar et ensuite on a commandé alors en petit conditionnement en dix plans idéal ça c'est dix plans c'est idéal pour ceux qui ont des balcons des terrasses qui veulent faire un peu de pommes de terre dans un gros seau d'une poubelle dix plans c'est bien alors l'étincelle ça ça va péter qui est semi-précoce c'est par contre celle ci elle est bonne en frites et en purée voilà donc si on dit frites purées on peut aussi les résoler on peut les mettre en vapeur on peut faire tout ce qu'on veut avec elle ensuite on a commandé la jeanette en dix plans aussi alors là c'est une petite pomme de terre qui est habituée au nord ça du nord polyvalente en cuisson elle est précoce c'est une pomme de terre c'est une rouge hein je crois celle-là la jeanette c'est pas une rouge ah je croyais que c'était une rouge pardon excuse moi j'un coup et ensuite là en vingt-cinq plans par contre si la jeanette je crois que c'est une rouge je ne sais plus ouais peut-être alors que je regarde sur mon côté là et ensuite on a pris la bonhotte de noir moutier qui est une pomme de terre précoce c'est une bretonne une pomme de terre bretonne noir moutier elle est célèbre celle ci elle est super bonne elle est super bonne et célèbre voilà très précoce donc cette année nous on va mettre ça dans notre potager voilà on a pris beaucoup de pommes de terre précoces en petites variétés et en petites quantités voilà petite quantité comme ça ben on va mettre deux lignes de sauvres une ligne de sauvres une demi ligne de sauvres pour tester pour goûter pour adapter pour les semaines prochaines voilà et si vous voulez en mettre en serre et ben c'est le moment de les commander de suite vous les mettez au chaud à la cuisine ou où vous voulez de la somme à coucher sur votre table de nuit voilà à germer donc ils sont à la lumière donc ils vont verdir mais ça on s'en fout c'est pas grave parce que le plant de toute façon il va mourir et vous pourrez les mettre en serre en fin de janvier je pense qu'ils auront un petit germe vous pourrez les mettre sur une déprotection c'est pas parce qu'on est en serre qu'il ne faut pas protéger surtout en janvier février mars là où prothèses il fait froid même en serre voilà ça je vous dis ça surtout pour les réussites on ne se dit pas on est en serre je fais n'importe quoi non il y a des règles à respecter quand même voilà et en même temps je vais vous dire est-ce qu'on va semer aussi dans le mois de février donc il y a un peu de tout voilà alors vous avez du chou alors du chou j'ai sélectionné ces deux là par le début de saison il y en a plein d'autres moi j'ai sélectionné ces deux là c'est parce que c'est les choux qu'on met tout en saison et comme je vais pas en mettre beaucoup parce que nous petit potager donc je vais mettre quelques-uns de chaque sur la nuit je mettrais quelques choux fleurs quelques choux coeur de bœuf voilà sous un filet de protection parce que les papillons les artis je les aime bien les limaces avec un filet ça va pas les empêcher non 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 elle les a jamais empêché ça parce que les limaces elles sont dans le sol en fait ouais c'est sûr alors si vous mettez un tunnel bouchez tout le tour en espérant pas avoir de limaces ben vous vous trompez parce que les yeux de limaces ils sont dans le sol et qu'il va faire chaud ça va ça va sortir et vous remonter et là ils auront le gîte et le couvert donc à surveiller même quand vous avez mis un tunnel surtout vous allez voir assez souvent il n'y a pas des limaces qui font du boulot il y a des limaces, chenilles ah ben là le persil dans la serre j'ai regardé des gommes on n'arrête pas de retrouver des chenilles je cherche une grosse chenille jaune oui c'est incroyable voilà donc ce que j'ai commencé aussi à faire en février sous serre c'est du radis le rouge écarlate il est pas mal le 18 lourdes qui se sème en principe en mars mais sous serre on peut avancer un peu puis selon le climat aussi le sol, le céleri, le céleri je suis prévu d'olvis c'est un type Prague il est pas mal sinon vous avez aussi le monarque par contre ça c'est long à lever c'est très long à lever donc ça je commence au chaud et quand je vois les petites feuilles se former c'est un peu comme du trèfle hop en serre froide avec les protégions qui vont dessus ça marche la carotte la carotte pour la semer en plaque à violet celle-ci et ouais c'est possible parce que c'est de la petite carotte ronde ouais les grandes carottes déconcées quand ils vont pousser ils vont faire n'importe quoi ils vont pas s'allonger ils vont vous faire des trucs chants épluchés enfin après c'est vous qui voyez mais la semerci est nickel et surtout par les balcons alors si vous faites ça sur le balcon à la fin février vous rentrez vos jardinières au chaud pas trop chaud non plus si vous avez une pièce à 10-15 degrés c'est bien vous faites votre semis dans la jardinière vous laissez à l'abri dès que ça va commencer à porter comme du persil du gazon vous mettez un petit plastique dessous un beau hivernage et vous sortez devant et ça va filer à sa vie comme ça et vous aurez de la carotte assez tôt en saison la petite carotte ronde comme des radis il faut qu'on fasse comme des gros radis c'est super bon aussi ça en salade en jazinière avec les premières petites pommes de thé bon ça c'est cool Jean-Cô tu vas te calmer hein ça en plus avec des petits navets des petits navets en plus voilà je croissais c'est le navet de Milan à forcer vous avez aussi le norsi à feuille entière vous pouvez commencer aussi mais celui-là il est bien aussi voilà il faut vraiment choisir les variétés qui sont à mettre là à cette époque voilà la carotte qu'on peut commencer aussi en février sous serre c'est des carottes hâtifs moi j'appelle ça des carottes de printemps vous avez la touchon, la northèse et plein d'autres je conseille toujours c'est la northèse et la touchon parce qu'elles sont super bonnes en goût la culture est facile ça marche je me comprends voilà ensuite pour le moins janvier il y a aussi l'épinard aussi l'épinard de printemps matador l'épinard de printemps vous avez le janvier Viroflé qui fait toute la saison enfin les deux saisons printemps automne je mets au printemps souvent le matador il va bien, il marche bien il marche pas parce qu'après il faut croire après alors aussi les poids moi cette année je vais mettre des merveilles de quel védon parce que les derniers on avait un bon rendement avec un bon rendement malgré les aléas oui c'est vrai un bon rendement il est monté à oh bah facilement oui un filet plastique on en parlera et on montrera comment on l'installe je mets un filet plastique parce que ça ne coûte rien c'est facile le rangement et puis il faut le remplacer on n'a pas de grand chose voilà et puis ça va très bien contrairement à ce qu'on peut croire à déplier il y a une technique à faire je l'expliquerai aussi il y en a qui va se reconnaître si je vais voir bon alors la fève du poète à quoi de vous le sais je mets ça mais ? on va en mettre un peu de fève vous voyez on ne va pas les manger fraîches voilà il y a la Séville il y a plein je vais les mettre cette année oui après nous on montre voilà on va en mettre cette année donc en poireau je veux faire un semis c'est surtout une vidéo oui dès que ça sera levé je vais faire un semis mais je vais bien le protéger dès que ça sera levé on le donne tout de suite alors qu'ils seront boires piqués je vais m'assurer qu'il n'y a pas de mineuse et s'il n'y a pas de mineuse dedans je le donne aux copains voilà je ne mets pas de poireau je ne mets pas d'aléasé cette année non non donc là j'ai salué je vais mettre le poireau le blanc et du malabin je ne l'ai pas sorti non parce que j'ai commencé à donner des graines aux copains donc tu n'as pas pu normalement c'est déjà parti il y a des graines qui sont parties je rappelle malabin dernière oui oui on l'a dit dernière ligne droite maintenant c'est la salade qu'on va semer en janvier et oui en janvier sous serre et sous protection alors plaques alvéolées caisse c'est la cote jaune d'or celle-ci c'est une très connue la cote jaune d'or elle est pas mal l'attraction a semé à partir de février mais vous pouvez la commencer à la mi-janvier d'ailleurs vous allez la voir dans la prochaine vidéo je suivais bien la vidéo une vidéo on a fait sur 6 semaines ah oui une vidéo sur 6 semaines ah celle-ci c'est celle-là de toute façon j'en ai pas voilà j'en ai fait des déloges parce que j'aime bien sa forme oh pardon c'est pas grave j'aime bien sa forme et puis euh elle trouve belle en fait elle est bonne en plus la jaune gotte la jaune de l'os non la gotte de l'os Jaco tu t'es perturbé parce que t'as fait tomber ton sachet vas-y ramasse le sachet je vais la ramasser voilà oui 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 me revoici donc la gotte de l'os alors ça fait alors ça pour les balcons vous allez voir dans la prochaine vidéo pour les balcons c'est nickel parce que les petites formes vraiment quand elle est à maturité ça vous fait une salette grande comme ça pour une jardinière de 5 ans vous en mettez 3 pour le début de printemps la date de semis très courte janvier à mars après c'est tout ah oui parce que ça on l'avait dit enfin on l'a dit dans l'autre vidéo elle aime pas la chaleur elle aime pas la chaleur c'est ça que j'adore moi c'est la lilloise c'est l'eau pour la semis en janvier, janvier, mars, avril mais j'avais donné un petit peu de pétise avril après c'est en fin de saison voilà 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 ce que je conseille pour le début de saison ok après vous pouvez commencer à si vous avez un code promo c'est prendre vous un recours voilà voilà on est bon on rappelle que nous sur les commandes sur les ventes on a aucun intérêt là-dessus voilà alors maintenant est-ce qu'on peut parler un peu de notre calendrier Jacob le calendrier pour ceux qui l'ont téléchargé c'est dommage parce que là il est évolu encore c'est-à-dire que maintenant j'arrive à mettre les morceaux les vidéos correspondantes au semis de tes plantes de tes plantes de tes légumes alors par contre on a pris bien sûr de nos anciennes vidéos donc quelques fois vous avez on va prendre le semis de poireaux vous avez le semis de poireaux et il peut très bien y avoir d'autres choses avec dans la vidéo voilà mais le semis de poireaux est dedans voilà donc les vidéos pareil seront changées au fur et à mesure au fil du temps voilà et puis c'est pareil vous pouvez voir deux fois la même vidéo parce que dedans on traite deux légumes différents deux légumes différents voilà deux légumes différents et ensuite Jaco a commencé le calendrier de fleurs les fleurs donc je suis en train de le faire commencer voilà donc ce que je mets dedans c'est pareil je ne vais pas chercher les dates sur internet c'est selon les dates que je fais à mon boulot et même ici voilà donc les façons que je fais à mon boulot alors là pareil le lien du calendrier c'est-à-dire le lien de tout ce que Jaco est en train de faire je vous le mettrai à chaque fois sous la vidéo comme ça à chaque fois vous pourrez regarder s'il y a eu des changements par contre ceux qui ont mis ça dans les favoris vous pouvez regarder ça se fait automatiquement voilà les changements je rappelle que les fleurs ça c'est le même lien que le calendrier des chemis tout pareil tout sera sur le même en regardant en bas vous avez les feuilles différentes alors en bas quand c'est sur l'ordinateur et en haut sur un téléphone ou une tablette voilà donc le calendrier fleurs c'est un jardin voilà donc on est bon Jaco alors on va rappeler notre code promo voilà pour Bokeh donc en majuscule récolte 2022 JL uniquement sur internet du 10 janvier au 17 janvier inclus minuit moins 10% sur tout le site Bokeh voilà donc c'est pas grosse récolte c'est récolte oui 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 voilà voilà on vous dit à très très bientôt à bientôt et puis ben la semaine prochaine enfin la semaine prochaine la prochaine prochaine la vidéo suivante ça sera une vidéo de 6 semaines à bientôt au revoir au revoir au revoir